Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2.03, chers amis. Donc, comme vous le voyez, je suis toujours à Giant Market, je vais au hangar, j'ai appelé mon ASP Explorer, je vais changer de vaisseau, chers amis, tout simplement, hop, voilà. Nous allons nous rendre à Aditi, donc c'est à quelques années-lumière, à pas loin de 450 années-lumière, c'est pour ça que je change de vaisseau, sinon ça me fait 40 sauts à faire. 40 sauts à faire, c'est bien une heure, c'est minimum. C'est à peu près une heure de saut, donc je ne vais pas vous passer une heure de saut pour ça. Nous allons donc retourner dans le menu à gauche, dans la carte galactique, chers amis, vous connaissez le principe. Je vais aller relancer, voilà, hop, crac, merci. Veux-tu même refaire un itinéraire vers Aditi, s'il te plaît ? Voilà, ça va sans doute beaucoup plus vite, on passe de 40 sauts à un total de, excusez-moi, 11 sauts, hein, donc, on a réduit les trois quarts des sauts, pratiquement. Et on va décoller, chers amis, on est bon, on est bon, très très bon. Et pendant ces 11 sauts, je vais vous parler donc de l'avenir de la série et des nouvelles informations que j'ai au sujet du jeu, tout simplement. On va pas s'embêter, hein, je vous rassure. Donc, chez moi, nous sommes, alors, vous allez voir que j'ai encore un petit peu d'avance, pour vous remarquer que j'avais un petit peu d'avance dans les vidéos. Effectivement, j'en ai un peu. C'est-à-dire que j'avais envie de jouer au jeu, j'avais envie d'en tourner, et du coup, j'en ai tourné. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça, chers amis. Donc, voilà, les infos récentes, si je puis dire. Hop, on est passé, parfait. Et on va essayer de booster un petit coup, une fois qu'on sera sortis, parfait. Crac. Donc, voilà, les nouvelles, apparemment, les nouvelles, ça m'a étonné, j'ai vu ça tout à l'heure sur, donc, sur un site internet, vous savez, les sites internet que j'ai déjà utilisé pour les, j'ai oublié le nom. Merde, j'ai oublié le nom. Inara, c'est ça, hein. Il n'aura.cz que les nouvelles, apparemment, les nouvelles, alors, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, les nouvelles, comment, recettes, entre guillemets, les nouveaux, les nouveaux plans pour les améliorations d'ingénieurs ont été, sont réintégrés petit à petit, ou en tout cas, sont réintégrés. Donc, bah, écoutez, on verra bien ce que ça vaudra à le moment venu. Voilà pour ce qui est des mises à jour, enfin, de la mise à jour, entre guillemets, 2.0.3. Ils ont annoncé, donc, les développeurs du jeu ont annoncé l'arrivée de la bêta de la 2.3 d'Elite Dangerous, donc Horizon. Donc, la bêta d'Horizon, parce que c'est là encore, on est encore dans la saison Horizon, de la 2.3 du jeu, qui apportera, donc, le multicrew, c'est-à-dire avoir plusieurs joueurs, ou, alors, joueurs, je ne sais pas, forcément, joueurs, oui, forcément, mais je ne sais pas, à propos des, comment, des PNJ, par exemple, parce que je ne pourrais pas prendre un PNJ dans mon vaisseau, alors, par exemple, dans mon, dans mon Fédéral Assault Chip, et le mettre sur une tourelle, par exemple, ce qui augmenterait son niveau, peut-être, et voir ensuite, si c'est, si c'est possible, en fait, d'emmagasiner des niveaux sur des personnages qu'on aura, petit à petit, up, je suis à fond de calme, non, c'est bon, ok, qu'on aura petit à petit, up, et qui, ensuite, on mettra dans des vaisseaux, et voir s'il y aura soit une compétence différente, c'est possible aussi, soit, simplement, la possibilité de, comment, d'améliorer ses personnages directement via notre vaisseau en solo. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, très, très peu de vaisseaux tolèrent l'emport d'un, comment, d'un, d'un hangar pour vaisseaux de petite taille. Je crois qu'ils sont sept, sept vaisseaux, pratiquement tous d'une taille extrêmement imposante, ou alors nécessitant, donc, qui dit taille imposante, dit tarif imposant aussi, je le rappelle, donc, ou alors nécessitant, une réputation assez élevée, envers une des stations, enfin, envers une des factions, pardon, donc, voilà, donc, on a parlé du multicrew, il y aura aussi, enfin, le, comment, le, le créateur d'avatar, le créateur de capit, de commandant, pardon, je veux dire de capitaine, mais c'est vrai que, enfin, bref, c'est commandant dans le lore, donc, voilà, donc, le créateur de commandant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un véritable personnage, un personnage créé de A à Z, normalement, hein, donc, on verra les limites du créateur quand il sera sorti, mais, je précise aussi, quand même, que chacun des visages que vous pouvez voir à l'heure actuelle dans le jeu est créé à partir de ce créateur, en tout cas, d'une version de ce créateur, j'imagine que cette version aura été bien évoluée, bien mise à jour, entre-temps, quoi qu'il en soit, la possibilité de créer ce personnage, donc, entre autres, ce sont les deux grandes nouveautés qu'intégrera cette mise à jour, plus des équilibrages, des améliorations dont je vous parlerai, tout simplement, au fur et à mesure qu'elles seront annoncées, donc, dans les différentes newsletters du jeu, donc, chaque semaine. Donc, cette bêta commencera le 27 février, si je ne montre pas, 26 ou 27 février, j'essaierai de vous voir si la vidéo ne sort pas, si la bêta ne sort pas trop tard dans la journée, si je peux vous en avoir une le jour J, de toute façon, ça, vous aurez des informations au fur et à mesure, chers amis, ne vous inquiétez pas, et donc, jusque-là, je vais essayer de bourrer Aditi, mais alors, de véritablement bourrer Aditi, on m'a dit que c'était un bon spot pour monter l'Empire, du coup, c'est là qu'on va aller, alors, je suis désolé, j'ai... Il fait froid, donc, je... Je me permets de... Voilà, là, c'est bon, hop, de chauffer un peu mon matériel, c'est plus bas, c'est plus bas, Marcus, c'est plus bas, voilà, c'est là qu'on va, Enfin, ok. Hop. Donc, on va bourrer un petit peu Aditi, que ce soit dans les réputations d'Aditi, dans les sous-factions, ou de l'Empire. Je veux, en fait, commencer à arrêter de papillonner un peu partout, comme dirait un certain Lennon, et de me concentrer un petit peu sur quelques systèmes, puisqu'apparemment, en fait, c'est tout simplement en se concentrant sur quelques systèmes qu'on arrive à véritablement avancer, et ça me semble logique, puisqu'il faudrait se faire une maison, entre guillemets, si je puis dire. Parce que plus on a une bonne réputation avec les différentes sous-factions d'un système, plus les missions qu'il nous propose, et plus les paiements qu'il nous donne sont intéressants. Donc, que ce soit sur tous les... Non, sur la plupart des plans du jeu, que ce soit la réputation, ou l'argent, ou n'importe quoi, il est intéressant de se focaliser, pour l'instant, en tout cas, sur certains systèmes. Du coup, comme deux d'entre vous, donc je parle à Rodrigue et à Heisenberg, me l'ont demandé, enfin, me l'ont proposé, me l'ont parlé, je vais me rendre sur place, et on va essayer de voir ce que ça vaut, que ce soit en commençant par réaliser un maximum de missions sur place, de missions classiques, jusqu'à avoir la réputation adéquate, quitte à finir par un grind. De toute façon, il y aura à peu près 15 vidéos, donc là, je vais en tourner une ensuite. Pour l'instant, dans cette vidéo, je ne vais pas faire que vous parler de l'avancée du jeu et de l'avancée du développement de la série. Et puis, une fois qu'on s'est arrivé sur place, je vous retrouverai dans un épisode suivant. On verra déjà comment est Aditi, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Mais voilà. Je vais peut-être aussi vous faire des reviews sur du matériel que j'ai découvert, il faudrait que je me renseigne un petit peu. C'est du matériel PC portable. Je vous en parle là, mais je ne vais potentiellement pas en acheter. Je n'ai pas l'argent pour ça. Mais j'ai découvert du matériel qui rajoute, normalement sur des PC portables, pour être tout à fait honnête avec vous, sur des PC portables, des écrans autour de l'écran principal. Excusez-moi pour avoir bourré le micro. C'est-à-dire qu'autour de votre écran, vous pourrez, clac, ouvrir deux écrans. Et eux, en tant que développeurs du matériel, du produit, ne voient principalement qu'un attrait d'entreprise, logistique. C'est-à-dire montrer plusieurs écrans... Oula, Marcus, ne fais pas le con. Montrer plusieurs écrans à vos collègues et faire apparaître différentes informations. Moi, je vois un potentiel gaming pour tout ce qui est simulation qui est extrêmement impressionnant. Donc je vous reparlerai de ça potentiellement quand j'aurai des informations. Parce que j'aurais quand même envoyé par principe un mail pour avoir des informations si justement, oui ou non, ces écrans fonctionneraient pour du gaming. Faire apparaître un écran plus grand, un widescreen. Et pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Donc j'essaierai de voir si j'en ai des nouvelles. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc voilà. Alors par contre, attention, c'est à 400 euros l'écran qui se déploie. Attention. Donc c'est pas un prix mini, si je puis dire. Mais je sais que certains d'entre vous sont capables de mettre la main au portefeuille pour améliorer leur expérience de jeu, en tout cas dans ce jeu. Ce qui me fait énormément plaisir parce que je voulais aussi toucher cette communauté. Moi-même, je recherche énormément le côté immersion dans le jeu. Et je voulais vraiment en trouver des gens qui aient aussi cette même passion entre guillemets de l'immersion dans l'espace. Et je suis ravi d'avoir pu vous trouver, cher public, chers amis, pour cette série qui, moi, me plaît énormément. Même si, là, c'est vrai qu'actuellement, ça m'a un petit peu découragé de me mettre trop éparpillé un peu partout. J'ai eu du mal à m'y retourner, en fait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais, voilà, il y a un potentiel d'immersion supplémentaire qui, écoutez, m'intéresse et j'aimerais savoir s'ils ont prévu tout ça et au moins pouvoir rediriger ce qu'ils le souhaitent vers ce produit. Donc, voilà. En termes de review matériel, si un d'entre vous voudrait bien que je me paye un HTC Vive, donnez-moi l'argent. Je veux bien, mais j'ai pas l'argent pour ça, chers amis. C'est vrai que ça pourrait rajouter des choses à la chaîne. Ce serait rigolo. Je ne pense pas avoir ni l'argent ni l'espace. Déjà, je suis en train de me renseigner aussi pour un fond vert. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas comme renseignement. Puisqu'en fait, je crois que le véritable problème que je vais avoir, c'est l'éclairage. C'est-à-dire que là, je suis face à un mur, comme vous pouvez vous en douter. Et j'ai un bureau en dessous. Bon, tout un bordel. Et donc, du coup, le problème que je pourrais avoir avec ce fond vert, ce serait de me retrouver soit hyper méga éclairé parce que je vais devoir retourner cette lumière pour m'éclairer et avoir un meilleur contraste entre le fond vert et moi. Soit me retrouver avec un manque d'espace si je veux rajouter des lumières blanches. Parce que tout ce que j'ai, c'est une lumière jaune, une lumière jaunie. Du coup, effectivement, moi, ça me change les couleurs de mon visage qui... Je ne trouve pas ça rigolo à regarder. Donc, voilà. Mais en dehors de tout ça, moi, je reste à votre écoute, chers amis, si vous avez des conseils, des astuces à me donner, que ce soit pour la chaîne ou pour le jeu, bien sûr. Vous avez pu voir que j'ai rajouté le Commander's Log en début de vidéo qui va rassembler un maximum d'informations et d'astuces et de conseils que je peux vous donner sur, simplement, vos parties. Donc, j'espère que ça sera assez intéressant pour vous et assez complet. Si jamais... Imaginons, là, j'ai rajouté, par exemple, hier soir, il va falloir rajouter encore d'autres choses par rapport à la bêta. J'ai rajouté à DT, farmé les quêtes de commandes d'analyse, des commandes... d'objets terrestres pour farmer la réputation et l'argent avec l'Empire. Bon. Si jamais, imaginons, je fais un épisode dessus. Exclusivement dessus. Eh bien, moi, ce que je ferais, c'est que dans cet épisode, enfin, dans ce Commander's Log, je rajouterais un numéro d'épisode, épisode 120, enfin, imaginons, 143, imaginons un truc au pif. Par contre, si ça se passe, à l'épisode 143, je crée un hôtel à ma propre... à ma propre vision, à ma propre préscience. C'est ma capacité à voir les choses arriver avant l'heure. Mais, imaginons l'épisode 143, je rajouterais dans le Commander's Log voir l'épisode 143 et vous pourrez voir par vous-même comment réaliser ce dont je parle dans le Commander's Log. Ça me semble être vraiment intéressant pour ceux qui veulent rentrer dans le jeu, par exemple, ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu. J'ai conscience que le jeu peut être beaucoup plus compliqué à l'heure actuelle pour rentrer dedans en tant que nouveau joueur qu'à l'époque où je suis rentré moi. Un petit peu comme pour Robocraft. Le jeu a bien changé et du coup, j'ai conscience que ça puisse être plus compliqué pour un nouveau joueur. C'est pour ça que je vais essayer véritablement de me réimpliquer là-dedans. Si je n'avais pas mis autant d'argent dans le Federal Assault Chip, je serais peut-être reparti sur un Sidewinder que j'aurais fité pour vous. Mais comme je voudrais me renseigner, si vous êtes nouveau joueur, renseignez-moi sur la quantité d'argent que vous vous faites. Moi, ça me permet de savoir à peu près, voilà, le nouveau joueur il se fait ça assez rapidement. Qu'est-ce que je conseillerais moi avec l'argent que vous avez comme premiers achats pour votre Sidewinder ou si je vous conseille directement par exemple de passer, d'attendre un petit peu et d'avoir un autre vaisseau. Bon. Essayez de vous donner la main littéralement pour les premières heures parce que comme je le dis pour les MMORPG, véritablement dans un jeu vidéo sur toute cette ampleur en monde ouvert et en ligne potentiellement ou avec un univers gigantesque, c'est les premières heures qui, bah écoutez, moi je trouve que c'est les premières heures qui vous disent si oui ou non vous allez continuer le moins dans l'aventure. un MMO qui est lent, qui est lourd dès le début. Si vous vous forcez déjà à aller jouer au début, vous allez avoir une mauvaise opinion de lui. Pareil pour ici, si je peux vous aider à avoir une bonne opinion parce que ce jeu est bon. Mais véritablement, il peut comprendre qu'il soit très complexe à appréhender aux premières heures. Mais voilà. Moi, ça ne m'empêchera pas de vous aider du mieux que je peux. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des indices, des conseils à donner aux nouveaux joueurs, donnez-les-moi dans les commentaires. Je les rajouterai dans le Commander's Log ou venez me voir directement sur Steam et je le rajouterai pratiquement en direct avec vous si vous le souhaitez. Mais voilà. Ne vous inquiétez pas, on est là, il y a une communauté qui est assez forte sur le jeu comme sur la chaîne d'ailleurs. Donc si vous avez besoin de conseils et d'astuces, n'hésitez pas à venir nous voir. On ne mord pas. Enfin, je connais quelques personnes qui mordent. Mais bon, c'est mieux comme ça. Non, il n'y a personne qui... Je n'ai pas rencontré de joueurs nocifs encore sur le jeu. Je ne joue pas en Open Play, vous me direz, mais... Mais je n'ai pas encore rencontré de joueurs nocifs que ce soit sur la chaîne ou en dehors. Même si ça peut être rigolo de pirater. On va faire un petit peu de piraterie spatiale. Ça peut être rigolo. Ça me tenterait presque parfois. Moi, j'aimerais être un défenseur de la justice. Mais quand je lis l'histoire qui se passe sur le jeu, parce que, bien sûr, il y a toute une histoire qui se passe sur le jeu, entre les différentes factions, entre différents systèmes qui se font parler d'eux pour telle ou telle raison, des fois, je me dis que, oui, effectivement, c'est une goutte d'eau dans... Oh, c'est joli, Aditi, dis donc. Je suis déjà venu, Aditi ? Oui, je suis déjà venu. Alors, Aditi. Site d'extraction de ressources, site d'extraction de ressources. D'accord, ok. Là, ça me semble intéressant. Donc, on a encore quelques milliers de secondes lumières à faire. Hop. On se rend à SMJL central. J'essaie de trouver un acronyme à SMJL. Euh... Les super manchots de la Jordanie en live. Super manchots. Je sais pas. Les sadomasos des jeux libres. Les sadomasochistes et jeunes lesbiennes. Voilà. C'est un super groupe. Je sais pas, je... En fait, je suis en train de penser à... Vous savez, dans The B-Bank Theory qui a un épisode où c'est les fleurs de Penny et ils sont... Ils commandent, en fait, entre guillemets, des... 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 Des cosmétiques, simplement. Et c'est... Leur premier client, c'est... La communauté de telle ou telle ville, des gays et lesbiens transgenres ou je trouve quoi. Il faudrait que je vous retrouve ça. Je l'avais gardé parce que c'est tellement improbable. Mais à un moment dans le... Dans l'épisode, un des personnages s'excuse pour cette communauté à se demander si en fait la communauté n'existe pas vraiment ou quoi. Et j'ai trouvé ça super parce que finalement, bah... C'est... C'est... Ça montre à quel point les gens peuvent être divers et variés et que ce soit dans ce qu'ils aiment ou dans ce qu'ils... Choisissent de vivre. Enfin bon, c'est un autre débat. C'est une autre question existentielle, chers amis. On est bientôt arrivé, cela dit. Hop. Ok, bon ben voilà, on aura fait notre petit voyage jusqu'à Aditi. Moi, je vais appeler cette épisode donc l'avenir du jeu. Arrivée de la 2.3 et en... et... Arrivée à la 2.3 slash je vais baisser un petit peu, rester intéressé à ce que je fais quand même. Slash jusque là. je pense que ce sera ça le nom d'épisode ou un truc dans le genre. On verra. Hop. Là, je dois vous avouer que j'ai eu du mal à me lancer dans les dangeros parce que je ne savais pas trop quoi faire. En fait, j'ai relu un petit peu le 3 trucs de la 2.3 et ça m'a donné envie de m'immerger à nouveau dans le jeu pour justement rattraper mon retard et ressortir sur de bonnes bases à la 2.3 qui sortira donc dans un mois et demi, deux mois. Il y aura peut-être un mois de bêta, je pense, c'est qu'un jour, trois semaines de bêta. On verra bien le moment venu. On ne sait jamais, vous savez que la 2.2 est retournée en bêta après être sorti officiellement suite à plusieurs problèmes d'équilibrage. Je ne sais toujours pas si vous êtes au courant de ça. Dites-moi si vous le savez. Je sais que les railguns étaient très utilisés par les IA et font énormément de dégâts. J'aimerais savoir si oui ou non c'est toujours le cas pour savoir si c'est toujours injouable en zone de conflit qui sont vraiment extrêmement complexes à aborder. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les IA tirent avec le railgun, ils ne ratent jamais leurs tirs. C'est un véritable problème selon moi. Allons-y. Hop. SMJL central, nous voilà. Wow. Ok, alors ça tombe dans ce sens-là, ça tombe dans ce sens-là, ça tombe dans ce sens-là. Là. Ça va être... Il n'a pas la face qui est juste devant nous mais celle qui est juste après à l'angle. Ok. on est arrivé à distance. On va demander l'autorisation d'appontage. Hop. Et on va laisser la machine faire. Ok. C'est quand même un très très beau taxi. Et on va aller voir ensemble le prix que ça va me coûter de ramener le FAS. Et je pense que ça va me coûter extrêmement cher, soyons honnêtres. L'un d'entre vous m'a montré un mec qui est sorti de la galaxie littéralement. Il est en dehors de la galaxie donc il n'est pas là. Il est très très loin en dehors. Et ça fait très bizarre parce qu'en fait, dès qu'il lève les yeux, il voit la galaxie en entier ce con. Et je peux vous dire que quand on regarde la vidéo, ça fait extrêmement bizarre. Ça fait extrêmement bizarre. Et c'est génial de voir un jeu où on peut voir justement les choses qu'on ne verra jamais. Enfin, je dis qu'on ne verra jamais. On les verra peut-être un jour si l'humanité arrive à aller jusque là mais dans très longtemps. Dans très 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 longtemps. Je ne sais pas d'ailleurs. Il y a une polémique autour du fait qu'à l'heure actuelle on est bloqué à une certaine distance parce que le poids du carburant nous bloque pour aller plus loin. Le poids du carburant est tel qu'en fait on ne peut pas aller plus loin parce qu'on consomme le surplus de carburant on le consomme en fait en en surcharge de poids. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on est trop lourd on consomme plus et du coup ça ne sert strictement à rien. Du coup c'est là qu'il y a le véritable problème actuellement pour les carburants spatiaux. Du coup je pense qu'on doit avoir une certaine limite tout simplement qui doit être maintenant désignée entre guillemets et je pense qu'on ne peut pas qu'on puisse atteindre cette distance-là nous pour l'instant dans la réalité. Hop Il vient de loin celui-là chantier naval on y va transfert attention 2 millions et 2 millions c'est ici d'accord ça me coûte la peau du cul on en a pour 1h16 de transport ce qui veut dire que pendant 1h16 je ne vais pas être en mesure de jouer ça me fait chier ça me fait chier oui vas-y fais-le venir fais-le venir moi je vais faire une pause ok bon bah écoutez chers amis du coup c'est ça normalement hop on va vous montrer quand même le le comment le superbe le magnifique hop si je peux crack ASP Explorer doré qui est quand même très 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 joli et donc bientôt on pourra voir là dedans chers amis non pas un pilote avec un casque comme on peut le voir à l'heure actuelle mais bel et bien un pilote avec un visage ce qui alors ce qui implique beaucoup de choses mais bon il y a beaucoup d'espoir fondé sur cette mise à jour sur ce qui pourra arriver ensuite que ce soit par exemple la sortie du vaisseau se balader par exemple là sur le sur le truc et aller voir un magasin ici par exemple il y a eu même des images où justement les développeurs montraient qu'on pouvait avoir des variantes des hangars avec un magasin ici et un truc débile plutôt que d'avoir les cosmétiques ça fait des mois et des mois que je dis ça tous les cosmétiques par exemple nouvelle peinture de vaisseau etc ship kits qui ne soit payable uniquement via de l'argent réel avec des sommes astronomiques bien sûr je parle par exemple d'un milliard de crédit imaginons acheter un ship kits ici par exemple dans un magasin à côté ou acheter pour des prix moins importants une tenue pour votre pilote vu qu'on va avoir un pilote maintenant donc voilà enfin qu'on va avoir un pilote personnalisé donc voilà je ne sais pas plein de choses les gens espèrent plein de choses de tout ça excusez-moi j'ai perdu le palonnier voilà hop j'ai retrouvé le palonnier c'est bon donc voilà il y a plein de choses que les gens espèrent de cette mise à jour avec le personnage donc la création du personnage donc honnêtement on verra bien ça ne sert à rien de spéculer de trop je vous rappelle qu'à chaque fois si vous spéculez un petit peu là on voit bien le côté doré regardez hop si vous spéculez un petit peu souvent vous êtes déçu malheureusement je ne peux pas allumer la lumière il faudra qu'il s'améliore un petit peu cette caméra secrète enfin bon bah alors crack hop on va le voir avec les lumières allumées quoi qu'il en soit les amis moi je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère que vous aurez eu suffisamment d'informations sur la suite de la série pour vous donner envie de la regarder hop voilà qu'il est beau ce vaisseau quand même en or moi je vous retrouve dans le prochain épisode donc pour plus de commandes d'adactions normalement normalement d'action dans le système Additi voilà salut les gens salut les gens salut les gens Sous-titrage ST' 501